un petit peu comme mobilette, comme klaxon et d'avoir un son plus fort, un peu plus puissant donc de jouer dans des orchestres de jazz mais ça va être très vite pris par des bluesmen qui eux vont s'en servir avec ce qu'on appelle un bottleneck en slide et qui vont jouer des choses comme ceci vous avez par exemple Buka White en haut, Sonahous à droite voilà des bluesmen des années 30, 40 qui vont beaucoup utiliser ces guitares à résonateur et ces guitares vont tomber un peu en désuétude dans les années 60, 70 avec l'électrification, le rock, la pop, etc. qui va les remettre au goût du jour un certain Marc Knopfler qui en plus de l'album de Bombers in Arms va par exemple faire un petit groupe qui s'appelle les Notting Billy's en 1990 et c'est un groupe qui reprend du Western Swing des années 30 forcément, c'est la guitare emblématique de cette musique là et ils posent tous avec des guitares nationales sur la photo vous avez reconnu ? Roméo et Juliette merci pour cette... je ne joue pas trop bien donc effectivement Roméo et Juliette en 1980 sur l'album Naked Movis est joué sur cette guitare là et déjà dès le premier album de Dyer Sweats chaque album de Dyer Sweats comporte au moins un morceau avec cette guitare là pour ceux qui s'intéressent je vous donnerai le lien après sur mon blog j'ai fait un article détaillé sur cette guitare qui recense tous les morceaux de la discographie de Dyer Sweats et Marc Knopfler sur lesquels on peut entendre cette guitare mais voilà, on l'entend sur Water of Love et sur Wild West End sur le premier sur Porto Melo Bell sur le deuxième sur Roméo et Juliette dans l'Equinovis à l'intro de Télégraphe Road c'est également cette guitare là et justement on va donc écouter un petit bout de The Man's Two Story